... Avec la chute de Corregidor, s'est effondrée la dernière place forte des Américains en Asie orientale. L'île de Corregidor ainsi que les îles de Cabalio et de Freyart formaient à l'entrée de la baie de Manille une véritable barrière d'acier. Il ne restait plus, à la suite de la défaite subie par les Américains dans la presqu'île de Batam, que les contingents ennemis concentraient dans l'île de Corregidor. Après avoir bombardé avec précision les défenses de cette île, notre vaillante armée se porta dès le 7 mai à l'assaut. L'offensive générale, minutieusement préparée, se déclencha. Après avoir traversé la Ponce du Nord, nos troupes débarquèrent dans l'île et armées de lances-flammes se ruèrent à l'attaque des fortains ennemis. Animés du plus pur patriotisme, sans considération pour eux-mêmes, nos soldats intrépides entreprirent une tâche pour ainsi dire sur eux-mêmes. Mais grâce au plan génial établi par l'état-major japonais et aux attaques irrésistibles de notre armée, les Américains furent chassés des hauteurs de Marinta et une à une, les positions fortifiées de l'ennemi s'écroulèrent. 32 heures après le début des attaques du 7 mai, nos troupes se rendirent maîtresses de l'île de Corregidor. Le major général Wainwright, chef des troupes américaines, entreprit alors de négocier sa capitulation. Et c'est ainsi que 12 500 prisonniers tombèrent entre nos mains. Le major général Wainwright, C'est prisonnier, au regard dur et incompréhensif, porte sur leur figure l'empreinte ineffaçable du soldat mercenaire. En 1898, le général Aguinaldo, dans l'île de Corregidor, avait résisté pendant trois ans à l'agression américaine. Depuis, les États-Unis y avaient entrepris de grands travaux, et cette île pouvait donc être considérée imprenable par tous, sauf par l'armée japonaise. Une multitude de canons et une énorme quantité de munitions fut saisie. De vastes casemates, à l'instar de la ligne Maginot, sillonnaient l'île et constituaient une véritable ville souterraine. Tous les soldats américains blessés au cours des attaques japonaises y avaient été entassés. Le général Oma, commandant en chef de l'armée japonaise aux Philippines, qui avait déclaré ne faire son entrée à Mani qu'après la chute de Corregidor, y entra le 9 mai. La capitale le reçut à bras ouverts, et le drapeau du soleil levant l'accueillit dans toute la ville. De l'ennemi, plus rien ne subsistait. L'ambition américaine venait d'être brisée, et dès lors, la renaissance des Philippines s'opérait. ... ... ... ... ... ... ...